Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage horoscope les taureaux. Aujourd'hui on se retrouve avec un tarot, un le normand, un oracle, le chrysalis tarot. Je vous mets la référence de ce jeu très beau et très coloré juste en dessous en barre d'infos. On utilisera le reflet de lune, le normand et le sweet eddy. Ce sont deux jeux que j'ai créés. Pareil, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos mais vous ne les retrouvez que sur ma boutique, que sur mon site. Je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant, votre signe lunaire dès que je les aurai postés bien sûr. Et on va commencer tout de suite. On va commencer avec une carte du tarot. Alors, je repousse un petit peu tout ça. Voilà. Alors la carte du tarot, pour vous, vous avez la carte du chariot. Alors la carte du chariot qui vous invite à prendre les rênes de votre vie. Voilà, c'est à dire que maintenant il y a du mouvement, il y a du changement. Il y a beaucoup d'évolution pour vous ce mois-ci. Mais le changement va s'accompagner en fait pour aller dans la bonne direction. Il va s'accompagner aussi de bien savoir vous aligner vous-même. Où est-ce que vous souhaitez aller ? Comment vous souhaitez mener votre barque ? Donc des questions qu'il faut se poser pour ne pas partir dans tous les sens. C'est un petit peu le risque avec le chariot, c'est de foncer. De foncer, de se laisser entraîner. Or là, il est bien question en fait que c'est vous qui menez votre barque. Le mouvement est là, le changement arrive. Mais c'est à vous de donner la direction que vous souhaitez prendre. Donc avant, pensez bien à où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et vous allez voir que les énergies qui sont autour de vous ce mois-ci vont vous accompagner. Et ça va être très fluide si vous donnez cette direction. Voilà, donc ne vous laissez pas emporter. Prenez quand même le temps de la réflexion avant de vous lancer. Mais ce mois-ci, lancez-vous. Lancez-vous en toute conscience. Alors, pour votre première semaine, les taureaux, nous allons avoir la carte de la montagne et la carte de la croix. Donc on a des difficultés, des difficultés que vous rencontrez pour cette première semaine, comme des retards, des choses qui sont plus lourdes que prévu, plus difficile à faire que prévu, que vous vivez comme un fardeau, comme quelque chose de difficile. Mais c'est une carte, surtout avec la carte de la croix, qui vous invite à persévérer, à continuer, qui vous dit que le sommet n'est pas bien loin et que ces efforts que vous mettez en place ne sont pas mis en place pour rien, qui a vraiment quelque chose à gagner, vraiment une fin qui se profile à l'horizon. On vous invite à garder confiance, à garder la foi. Oui, c'est dur. Oui, c'est un fardeau. Oui, c'est compliqué, mais vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez la bonne attitude et il faut persévérer et cette persévérance va être récompensée. Gardez cette foi en vous, gardez cet élan qui vous permet de continuer. Pour la seconde semaine, on a la carte de la femme et la carte de l'encre. Alors on voit que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe, mais votre part féminine en vous, tout ce qui va révéler, tout ce qui va être de l'ordre, pardon, de l'intuition, de l'écoute, va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous retrouver une bonne stabilité, en fait. Vous n'allez pas partir dans tous les sens, donc c'est intéressant aussi à remettre en perspective avec la carte du tarot, où vous avez cette possibilité, en fait, de vous laisser entraîner et de partir un peu n'importe où, ce qui n'est pas bénéfique. Et là, on voit, on vous invite justement à faire appel à toute votre intuition qui va être très présente pour cette seconde semaine, pour vous permettre de vous donner une direction et surtout de garder un bon ancrage, les pieds bien sur terre et d'accentuer en fait cette force que vous avez en vous. La carte de l'encre, c'est une belle carte aussi de reliance. Quand on pense à une encre, on voit que c'est elle qui maintient le bateau, mais elle part du coup en haut de l'air, l'encre et la chaîne représentent le fer, donc représentent le feu, elle traverse l'eau pour aller se ficher dans la terre. Donc on a quelque chose de très équilibré parce qu'ici, avec cette carte, on a la réunion des quatre éléments. Donc on a non seulement une stabilité, mais on a quelque chose aussi qui va être très aligné. On se réaligne, on se reconnecte à toutes ses parts également. Et grâce à votre intuition, vous allez voir que ça va être quelque chose qui va se faire avec beaucoup de fluidité. Il y a aussi beaucoup de compassion à avoir, compassion envers vous-même, envers vous-même, envers les autres, mais déjà envers vous-même, pour vous permettre en fait d'avoir cette écoute intérieure qui va être propice aux bonnes directions que vous allez prendre dans votre vie, aux bonnes décisions que vous allez pouvoir mettre en place. Pour la troisième semaine, on a la carte du lys et la carte du serpent. La carte du serpent, on peut l'interpréter de deux façons. On peut avoir cette interprétation comme quoi il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien, qui va agir pour son propre compte, des mensonges par exemple. Mais ici, moi j'ai plus l'intuition qu'on parle de la seconde option et qu'on va parler du serpent comme d'une mue et comme aussi de la kundalini. Vous savez, cette énergie qui est représentée par un serpent, qui est présente à l'intérieur de vous et qui vous rapporte de la vitalité, qui vous rapporte de la force. Parce qu'ici avec la carte du lys, on a une carte qui est beaucoup dans l'éveil, dans la paix. On a trouvé en fait une certaine maturité ici avec la carte du lys et on l'exploite avec la carte du serpent pour justement faire retrouver son énergie vitale. Moi j'ai vraiment l'impression ici qu'on va parler d'énergie vitale. Alors si vous connaissez le normand, vous allez peut-être interpréter ce duo de façon complètement différente. Mais là je laisse aller mon intuition et je pense vraiment qu'on est dans une restructuration de la force vitale. Vous retrouvez votre énergie, vous avez réussi à avoir cette stabilité et maintenant votre énergie revient et vous vous sentez en paix avec vous-même. Vous vous sentez bien, vous vous sentez bien dans vos baskets en fait et vous retrouvez la force et l'élan d'aller ailleurs. Donc il y a aussi une transformation qui se fait durant cette troisième semaine. Pour la dernière semaine, nous avons la carte du livre et la carte de l'enfant. Alors là on vous invite vraiment à mettre, bon déjà écoutez bien sûr votre enfant intérieur mais surtout à remettre de la légèreté et du bonheur dans votre vie. Prenez les choses comme elles viennent. Laissez-vous aller, laissez-vous porter en fait par ce qui se passe. Alors bien sûr je vous ai dit qu'il fallait donner une direction, de pas simplement vous laisser porter. Mais ici si vous êtes connecté à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à la joie, au bonheur, à l'envie de découvrir, vous allez aller dans la bonne direction. L'envie de découvrir est très très présente puisqu'on a ici la carte du livre et avec la carte du livre on a cette idée que des secrets vous sont révélés et aussi cette envie d'apprentissage. Alors par rapport aux secrets qui vous sont révélés, ça peut être des secrets personnels. Justement de vous reconnecter à votre enfant intérieur, ça va peut-être vous permettre de vous reconnecter à une part de vous et de comprendre en fait certains mécanismes que vous aviez et qui se jouaient pour l'instant dans votre vie et de recadrer un petit peu tout ça. Il y a aussi cette idée, la carte du livre et la carte de l'enfant, qu'un secret lié à votre enfant, votre enfance ou à un de vos enfants, en fait soit mis à jour, soit révélé, soit divulgué et qu'il y ait aussi une sorte de libération qui se fait par rapport à ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce duo il vous offre une sorte de libération aussi, par rapport au tirage précédent qu'on a fait. Donc voilà, on a cette idée aussi avec le livre d'entreprendre et d'apprendre quelque chose de nouveau, de se lancer dans une formation par exemple, d'apprendre une activité qu'on souhaitait apprendre depuis l'enfance, peut-être aussi de faire des activités avec vos enfants et de laisser vos enfants vous apprendre de nouvelles choses. Par exemple, hier ma fille m'apprenait une chanson, ben pourquoi pas être dans cet apprentissage donné par un enfant. Voilà. Alors, comme carte, on va tirer une dernière carte conseil pour vous les taureaux. Avec l'oracle Sweet Ladies. Ah, une chouette carte. Alors, que sont en train de faire ces personnages ? Que sont en train de faire ces personnes ? C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser et que j'ai conçu pour être fait en tirage psychologique. Donc ce que je vous invite à faire, dans un premier temps, c'est à penser à la situation dans laquelle vous êtes, les réponses que vous aviez besoin d'entendre, de faire pause sur cette vidéo, de regarder cette image et de répondre à cette question par écrit. Si cette carte me donnait un conseil pour résoudre mon problème, ma situation actuelle, qu'est-ce qu'il serait ? Que serait ce conseil ? Voilà. Maintenant, moi, je vais vous interpréter cette carte avec mon ressenti, avec mes mots. Et avec cette carte, on voit les personnages qui sont en train de préparer une guirlande, de discuter. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui se prépare. Et des fois, on trouve énormément, énormément de joie, et même des fois plus à la préparation d'un événement qu'à vivre l'événement. Donc ici, on se met en condition, en fait. Donc on vous invite, en fait, à vous mettre déjà dans une condition, à vous conditionner dans un élan de joie, de célébration. On est dans l'anticipation, mais l'anticipation, dans cette excitation d'anticipation. On est vraiment très content, en fait, de faire les choses, de préparer les choses. Et on se projette. Alors c'est une carte qui vous invite à vous projeter aussi au-delà du moment que vous êtes en train de vivre. de vous projeter dans le futur, mais de vous projeter dans un futur joyeux, dans un futur serein, dans un futur plein de bonheur. Quelles sont les petites choses qui arrivent dans votre vie, même des toutes petites choses, et qui vous procurent de la joie ? Ça pourrait être même simplement la douche que vous prenez le matin ou le soir. Ça pourrait être, et qui vous fait du bien, surtout en ce moment. Ça pourrait être d'aller boire un café en terrasse avec un ou une amie, pourquoi pas. Un coup de fil que vous souhaitez passer. Et là, vous êtes, prenez le temps avant de passer le coup de fil, avant de prendre votre douche, avant d'aller à ce rendez-vous avec votre amie. Donc, prenez le temps de savourer cette anticipation. De prendre, de vous dire, oui, là ça va me procurer de la joie, je suis contente d'y aller. Et plongez-vous dans cette émotion pour vraiment en retirer tout le bénéfice possible. Voilà, donc là, des choses joyeuses se préparent. Des choses, de belles choses en perspective pour vous. Et appréhendez-les vraiment avec cet élan-là de joie et de bonheur. Voilà pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée, une belle continuation. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages, d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501